L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Soutek. Danny, choisissez votre camp camarade. On va parler aujourd'hui avec vous de cette bagarre entre la Chine et les Etats-Unis. Trump a annoncé hier soir qu'il pourrait imposer encore plus de droits de douane sur les produits chinois, 100 milliards de plus. Danny, l'Europe doit s'allier aux Chinois pour faire pression sur les Américains ? Eh bien je dois l'avérer, jusqu'à hier je pensais cela. Mais en fait un article, Arnaud Leparmentier, le correspondant du Monde à Washington, m'a mis la puce à l'oreille. Et peut-être que c'est une erreur. Car en fait l'Europe devrait s'allier avec Trump, car il y a de vrais problèmes de dumping social et de doping environnemental de la part des Chinois. Donc de mettre ce problème devant l'Organisation Mondiale du Commerce, l'OMC, car il faut en profondeur réformer l'Organisation Mondiale du Commerce pour y intégrer les conventions internationales de l'ONU sur l'environnement, du Bureau International du Travail, pour mettre en adéquation une régulation du commerce mondial. Danny, il y a un problème dans votre affaire, c'est que certains pays comme l'Allemagne, qui exporte à tout va, n'ont absolument pas envie de changer les règles. C'est vrai, pour que l'Europe puisse agir, il faudrait que l'Europe se mette d'accord. Et les Allemands, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils ne veulent pas de guerre commerciale, mais ils veulent profiter des avantages commerciaux des industries allemandes, de l'industrie automobile allemande. Par exemple, ils veulent vendre des Volkswagen, des Mercedes, des Audi, aussi bien aux Chinois qu'aux Américains, ça fonctionne bien. Et eux, ils ne veulent toucher à rien. Et là, je crois que c'est une erreur. Donc, il faut pousser l'Allemagne à oublier un peu ses avantages commerciaux pour une régulation sociale et écologique du commerce mondial. Merci, Danny. L'Europe à la une. À lundi ? À lundi, Maxime. Ciao.